Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne, dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Transmission. Un podcast produit par Arte Radio, avec la Fab, fonds de dotation Agnès B. Jackie Beroyer, par Thomas Baumgartner. Non mais ça m'a servi, oui, dans le sens où j'ai fait un petit bruit, j'ai fait tomber quelque chose. Les auditeurs doivent être fous de frayeur. J'ai marché sur le câble. Jackie Beroyer n'est jamais là où on l'attend. D'ailleurs, lui non plus ne s'attendait pas à se retrouver là. Je suis allé chez un copain là. Là, c'est-à-dire ? Et je lui avais envoyé de la musique. C'est-à-dire, depuis un petit moment, à cette place d'auteur, scénariste, comédien de cinéma, comédien de théâtre, ex-trublion cathodique, comme on disait à l'époque. Je trouvais qu'il ne pouvait pas ressentir ce que j'avais ressenti en lui faisant ce choix. C'est un dilettante, sans le faire exprès, un approximatif, mais pas trop, un timide, audacieux. En sachant qu'il l'apprécierait, parce que chez lui, ça sonnait très, très mal. Il a d'abord écrit sur la musique, surtout dans Charlie Hebdo, dans les années 70 et 80. Et puis, il a signé une multitude de livres où il y a souvent de la musique, mais pas seulement. Petite pause, comme ça, je peux m'en servir du thé. Et puis, il y a tous ces scénarios pour la bande dessinée, par exemple, avec Gibra et Vimain, et pour le cinéma. Beroyer a écrit pour Cédric Clapiche, pour Laurence Ferreira Barbosa, pour Jean-François Stévenin. Et on a pu le voir jouer chez Pascal Bonnizère, Agnès Jaoui, Christian Vincent, Claude Chabrol, entre autres. À la télé, au milieu des années 90, il tenait le standard parodique de l'émission Nulle par ailleurs, sur Canal+. Beroyer, roi du slalom, a bien voulu se poser, pour nous. Il s'est installé dans son propre fauteuil, à proximité de la guitare et à deux pas du piano, dans son appartement parisien, sous les toits, pour parler peu, mais parler de lui, et un peu fort, si besoin. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dû me dire bonjour. Mais j'ai entendu une publicité à la radio, au-delà de 60 ans, les marchands d'appareillage nous disent, venez nous voir. Alors, j'en ai 73. Je ne sais pas ce qui se passera si je me mets à m'appareiller. Peut-être que ça va faire comme les gens qui ont opéré de la cataracte, et puis qui revoient les couleurs, et tout ça. Je vais dire, mais merde, j'entendais pas aussi bien que je pensais. Mais les oreilles, c'est quand même par là que tout a commencé. C'est vrai, je devrais en prendre soin, parce que chez moi, les choses sont venues des oreilles. C'est-à-dire que j'étais un petit gars des cités des années 50 et 60. Et puis, il y avait un essor de l'industrie, de la métallurgie, tout ça. Alors, tous les enfants de prolo qui n'allaient pas faire d'études, on leur trouvait des aptitudes à l'outillage, au fraisage, à l'ajustage. Et on répartissait tout ce monde-là dans les usines, puis bon, on était content d'avoir du travail. Ce qui n'était pas bien, c'était de ne pas avoir de travail, puis c'est tout. Et donc, j'étais dans un monde sans ambition, assez résigné, et je faisais pas... J'étais pas différent. Mais oui, il y a des choses qui... Je crois que la mélomanie... Parce que tous les jeunes aiment la musique, mais ils l'aiment un peu aussi comme ils aiment les pantalons larges ou serrés. Il y en a pour qui... Ça fait partie de la panoplie du jeune, mais ils sont pas plus sensibles que ça à la chose. Et quand on l'est un peu plus, c'est qu'on est un peu comme des musiciens. Des fois, on est musicien, au minimum, mélomane, quoi. C'est-à-dire que ça résonne un peu plus. Alors quand les Rolling Stones commençaient à faire des 45 tours, et puis que je faisais écouter ça sur le Tépaz, un pote dans ma chambre chez mes parents, au moment où Keith Richard allait faire un petit solo qui m'attrapait, et l'autre me disait, au fait, tu l'as revu, Hélène, la fille, l'autre jour ? Mais comment il peut ? En fait, il remet un peu la tête, mais en pensant à autre chose. L'embêtant avec la guitare Stratocaster, c'est qu'il y a cette manette du vibrato qui la désaccorde. De ce fait, hormis les petits du fond de la salle, tout le monde croit qu'on joue faux, alors que seul Léo Fender est coupable. Combien d'innocents condamnés à cause de ces vibratos de Stratocaster ? Combien d'injustices liés à l'injustesse ? Jouer juste avec une guitare fausse, c'est possible. Il faut pour cela justement ne pas jouer juste. C'est sur une guitare juste qu'il faut jouer juste. Sur une fausse, il faut jouer juste ce qu'elle a de faux. Mais dans l'autre sens, de la fausseté vers la justesse, de manière à faire entendre ce qui était prévu, si c'est de la musique à jouer juste qu'on avait envisagé. On tire sur les cordes de manière à corriger les notes, mais c'est difficile, il ne faut pas être un faux guitariste. C'est donc très délicat, mais pas hors de portée pour qui s'y entend à entendre. Tandis qu'avec un piano, même en tirant sur le pianiste, et là, on s'arrête tout de suite pour rire aux larmes, en tirant sur le pianiste, il faut voir comment il nous l'a amené ça, en tirant sur le pianiste, quel blagueur, ah vraiment, il est trop, nous lui en sommes reconnaissants, c'est bon de rire, ça fait du bien, surtout en ce moment, si près de la guerre, avec nos chômeurs, miliciens, en devenir ou chers à canon, quel futur pour l'Occident. Parlons peu, parlons de moi, sous-titre, ne dites à personne que j'en parle à tout le monde. Et c'est dans ces moments-là où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent, justement, dans votre rapport à la musique, pour commencer ? Non, non, pas encore, mais dans les fêtes foraines, les forains avaient des relations avec les Américains, il y avait encore beaucoup de bases américaines avant que De Gaulle les fasse partir. C'était à Reims ? C'était à Reims, alors là, c'était à Lens, la ON, dans l'Aisne. Enfin, en tout cas, les forains achetaient des 45 tours aux Américains. Et donc, même avant, même, qu'on les entende dans les radios, j'ai entendu Elvis en 56, j'avais une dizaine d'années, et puis toutes sortes de musiques américaines, de rock, et tout ça, ça me touchait beaucoup. Donc, entre 10 et 15, c'était ça, puis vers 15, 16, il y a eu les rencontres avec des gens dans les bars et tout ça. Il m'est arrivé assez tôt, comme ça, de me trouver chez des gens. Elle était prof de maths, il était un peu animateur de MJC, maison de culture, tout ça. Ils avaient un chien, ils allaient boire l'apéro dans des bars que je pouvais fréquenter aussi parce que je connaissais la fille du patron, etc. Et là, ça a commencé parce qu'en allant chez ces gens qui avaient un mobilier disparate et puis des disques de toutes sortes qui traînaient, de Armstrong, du jazz, et je ne sais pas quoi, Léo Ferré. Donc, ça me sortait du... Ça venait s'ajouter au rock. Donc, je me retrouvais avec ces gens-là. D'un seul coup, je faisais un pas en avant par rapport à ce qui grouillait dans mon secteur. Ces rencontres-là, c'est parce que vous étiez un garçon sociable ? Moi ? Oui. Ah oui. Oui, oui, j'ai une sorte de timidité, mais en même temps, bon, ça alterne avec des moments quand même d'audace, parfois même. j'avais des copains, j'étais dans des bandes et puis j'avais aussi assez naturellement la fantaisie. Quand j'étais interrogé à l'école, il y en avait pas mal qui se tournaient pour dire ce qu'il va raconter, ce qu'il va faire. Ça, ça me donnait ma place dans une bande. Le danger de ces rôles-là, c'est que je me rappelle une fois avoir été un petit peu blessé par un premier de la classe qui m'adorait et il y avait une discussion dans la cour de l'école et j'avais voulu m'en mêler et puis il me disait en souriant « Non, s'il te plaît, mais là, on parle de choses sérieuses. » Et moi, j'étais aussi en train de m'en mêler d'une manière sérieuse. Donc je me disais, tiens, j'étais renvoyé. Et ça m'a aidé d'ailleurs plus tard à développer deux aspects, quoi. À ne pas m'enfermer dans le rôle du cabotin. C'est la musique qui amène l'écriture. J'étais lecteur des journaux comme Araquiri, Charlie Hebdo. Mais ça avait commencé par Araquiri parce qu'en fait, Charlie Hebdo est venu tard. Mais j'ai rencontré des gens qui faisaient un journal qui s'appelait Zingue et qui était un peu un cousin d'Araquiri avec des gens qui s'appelaient Besnenou, Guitton, Nicoulot. Ils faisaient un petit journal qu'ils allaient montrer à l'équipe d'Araquiri tous les mois quand le numéro sortait. Ils recevaient des encouragements. Et c'est ceux-là que j'ai rencontrés, moi, un peu par hasard. Il y en a qui sont venus chez moi. J'avais déjà à l'époque beaucoup de disques, quoi. Et donc, ils m'ont dit, t'as l'air de t'y connaître. Tu devrais nous faire une chronique. On n'en a pas sur la musique. Je dis, bon, je connais un peu ces choses-là, mais je crois que j'ai jamais rien écrit, moi. Ils m'ont dit, vas-y, essaie, on verra bien. Donc, j'ai créé une chronique qui s'appelait Les échos vinyliques. Et puis après, je me suis mis à écrire d'autres choses, étant en liberté. Je me souviens qu'une fois, Kavana, qui était rédacteur en chef de Charlie Hebdo à l'époque, m'avait dit, dis donc, quand tu écris un poème un peu mieux que d'habitude, tu devrais nous le donner à nous. Et du coup, ça s'est enchaîné. On m'a demandé d'écrire pour Harakiri. Et comme je venais des cités que je connaissais bien, l'ambiance... Je me suis mis à écrire des nouvelles pour Harakiri et des histoires de prolos qui se foutent sur la gueule et tout ça, dans des HLM ou dans des zones où il y a des gens qui ont des espèces de baraques pourries avec une voiture sur cage sur le trottoir, une espèce d'appentie avec un toit en tôle et un chien qui gueule toute la journée. Toute une ambiance comme ça, des familles de sept ou huit gosses ou dix où il y en a toujours deux en tôle. Et toute cette atmosphère, je la restituais. Alors en fait, j'aurais pu devenir quelqu'un, le spécialiste des écrits argotiques et des milieux un peu lumpen comme ça, mais... Après, j'ai enlevé de l'argot, mais j'ai gardé une manière de langage parlé, quoi. C'est-à-dire que je n'écris pas comme un universitaire ou un prof, le français. Le fils rouvier, celui qui va bientôt partir au régiment, il a une moto. Une 50 centimètres cube, italienne, trois vitesses. Quel rafu quand il passe, ça fait chier tout le monde. En plus, il fout de l'huile de ricin dans le moulin. Parait que ça tire mieux. En attendant, ça fouette un maximum. Les viocs lui lancent des regards haineux. Le jour où il va se casser la gueule, il sera calmé. Pensez-vous, il recommencera, rien de bon dans la peau. Qui se ramasse encore, on s'en fout, mais c'est qui peut renverser un môme. Le vla devant chez Germain. Il siffle un grand coup. Le fils Germain descend, grimpe sur la selle biplace, les vla barrés. Où qu'ils vont ? C'est rouvier qui a un plan. Il est sur un vieux coup, une nénette qu'en pince pour lui. C'est un peu le coq, le jeune rouvier. Un chaud de la tringle. Peut pas rester un soie sans jambonner. Il en a plusieurs en chantier. Des qui sont fiancés, des mariés et des jeunes colombes pas encore décapsulés, qu'il travaille au charme et à la patience. Il est cumulard, mais pas partageur. Dès qu'il avant d'un écart, il règle ça à la mandale. Son pote Germain est plus tendre. Quand rouvier en caresse une sans preuve, il lui dit « Tout de même, ta tige, t'y as pété l'arcade. T'en fais pas, elles aiment ça. Si t'es pas un peu ferme, tu te fais toujours arranger. Elles se payent ta fiole. Crois-moi, je les connais, toutes des salopes. » J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir une mobilette dans « J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir une mobilette. » Quand j'ai commencé à écrire pour Charlie Hebdo, à Rakiri, Charlie Hebdo en particulier, c'était un moment où il y avait besoin un peu de sang neuf. J'étais dans les jeunes lesquels on espérait un peu quelque chose et voyant que j'avais écrit quelques textes, il me donnait une sorte de place de journaliste. On était très en liberté dans ces journaux-là. Et donc, tiens, va faire un reportage là-bas. J'ai raconté comment je n'y étais pas allé. Et du coup, assez vite, ils se sont dit « Bon, lui, prenons-le pour la forme plus que pour le fond. C'est pas la peine de lui demander. Il y a assez de journalistes. Laissons-le écrire. Il y a même eu d'ailleurs quelque chose qui s'est produit. C'est que, en prenant l'habitude de recevoir un peu des compliments par rapport à un texte que j'avais écrit dans une revue, un journal de la semaine, je m'y étais tellement habitué que j'étais devenu un peu paresseux. Puis une fois, cabana, j'ouvre le journal, mon texte n'était pas dedans. Et alors, un petit peu contrarié, je suis allé le voir dans son antre. Et il m'a dit « J'ai balancé ton texte. Il m'a agacé. D'habitude, t'es plus élégant que ça. Tu fais entendre les choses sans trop les dire. Là, c'est un peu en gros sabots. C'est des méchants gendarmes. » Alors, du coup, je me suis relu et puis il m'a convaincu. Je me suis dit « Il faut quand même que je fasse attention. » Et donc, je suis devenu un peu plus relecteur de ce que je pondais. Ça pose une question qui est celle du rapport à la hiérarchie. Justement, là, tout d'un coup, dans un endroit où, a priori, on ne s'attend pas à un rapport de hiérarchie traditionnelle qu'Havana coupe dans le texte ou l'enlève complètement, c'est quoi votre rapport à la hiérarchie ? Les défauts de la hiérarchie, c'est que le supérieur a raison contre le subalterne même quand il a tort. Sinon, c'est très bien. D'ailleurs, l'exemple que je donne, c'est que dans un journal comme Charlie Hebdo, d'un seul coup, le rédacteur en chef qui doit quand même s'occuper du contenu de son journal a estimé que, d'un seul coup, je n'étais pas à la hauteur. Et puis, j'en déduis que ça m'a donné une leçon. Par contre, dans des sphères orthodoxes, traditionnelles, du monde du travail, c'est vrai que là, je ne supportais pas la hiérarchie. Je préférais partir sans savoir ce que j'allais devenir plutôt que de subir, de rester là dans un contexte où j'étais obligé de m'écraser si je trouvais que c'était injuste le comportement de la hiérarchie ou des collègues. Et c'est arrivé souvent de partir ? Je me rappelle la dernière boîte que j'ai quittée, il fallait que j'aille à Trappes. Et donc, il fallait prendre le métro ou le bus jusqu'à la gare Saint-Lazare et puis prendre le train là et arriver à Trappes, monter dans une estafette qui accueillait les employés qui arrivaient de Paris comme ça pour aller jusqu'à la petite usine dans laquelle se trouvait le bureau d'études où je travaillais. Et elle était presque dans les champs. Et un jour, j'en avais tellement marre que je me souviens qu'il faisait beau comme aujourd'hui et c'était la fin de l'hiver et je regardais la pendule, la grosse pendule de Saint-Lazare et je voyais qu'il fallait que j'accélère le pas et au contraire, je l'ai ralenti. Et je suis allé acheter un journal, je me suis mis dans le square qui n'était pas loin sur un banc et j'ai ressenti mais j'avais l'impression que je m'étais évadé de tôle. J'ai ressenti un bien-être qui était bien supérieur à l'angoisse qu'on pourrait avoir à l'idée de ne pas retrouver de travail. Alors il faut dire que c'était une époque qu'on en trouvait assez facilement. Alors ça compte les époques. C'est vrai que c'est un peu toujours pareil la vie mais il y a quand même des moments et des secteurs où ça va plus ou moins bien. Par exemple, c'est mieux quand c'est la paix que quand c'est la guerre. Voilà. C'est pas... Il y a des gens qui vont dire tiens, on apprend des choses avec lui. Est-ce qu'il y a une inspiration dans l'écriture ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que Audiard ? Est-ce que Céline ? Est-ce que des gens comme ça ? C'est des gens qui ont compté ou pas ? Céline, bien sûr, mais en même temps, lui, il a ouvert cette porte. Alors après, moi, j'ai vu parfois des gens qui m'amenaient du Céline. C'est l'exercice de style, même avec les trois points. Alors évidemment, c'est là qu'il faut arriver à se distinguer. Non pas pour faire mieux, c'est pas possible, mais pour faire différent, pour faire simplement... Je pense que c'est... Et lui, il parle d'émotions et de musique. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que je sens le rythme. Si c'est pas bien rythmé, c'est que j'ai été paresseux. Normalement, je dois faire attention à ça, à sentir la musicalité de l'écriture. Alors après, elle peut exister aussi avec un langage châtié et conventionnel ou conventionnel, mais c'est très difficile le langage parlé. C'est pour ça que d'ailleurs Céline l'expliquait bien. Si on prend tout au magnéto et qu'on recopie, c'est pas bon. Et ça, j'entends bien. Mais moi, je suis très paresseux et je vois ces boulots artistiques comme une planque. J'ai pas vraiment la vocation. Mais pour échapper à quoi ? La planque pour échapper à quoi ? Pour échapper à un quotidien qui pourrait être ennuyeux ou à l'esclavage. Comme une combine avec l'acteur Stevenin, Jean-François. Une fois, j'étais avec lui on allait à Budapest et il tournait dans un film de John Huston. Il faisait un peu le français de service pendant la guerre dans le film. On était dans l'avion en disant tu te rends compte on est là pendant qu'en bas, en dessous, il y a des tas de mecs qui grattent la terre et nous on va faire ça. Comment on a fait pour avoir cette chance ? On a l'impression de faire l'école buissonnière et que ça fait un petit moment que ça dure et que personne nous rattrape par le col en disant ça va là, il faut rentrer. J'irais bien enterrer quelqu'un en ce moment mais j'apprends toujours tout trop tard. On m'a parlé récemment du suicide d'un ex-collègue collègue au sens du boulot. Un type avec qui j'avais travaillé. Oui, j'ai travaillé. J'insiste sur collègue parce que dans le midi on dit collègue pour copain. Il était barman. On m'a raconté qu'il se savait très malade. On n'est pas toujours le copain de nos collègues. Je ne l'étais pas vraiment de celui-là mais j'aurais pu. Il avait quelque chose que j'aimais. On attend sans le souhaiter la mort de gens comme Marcel Dassault ou bien Salvador Dali. Surtout celle de Dali qui est immortelle. Ce sera une surprise comme l'a été l'arrivée de la gauche au pouvoir. Les journaux ne manqueront pas de titrer la mort d'un immortel. On s'attend à certaines morts et on en apprend d'autres. Il est trop tard pour que je devienne un jeune talent. Décembre 1984 dans On ne se voit plus qu'aux enterrements. Heureusement, il y en a souvent. Oui, mais vous, Jacques Iberroy, il y a un truc en plus. C'est que non seulement vous dites que c'est une planque mais vous racontez en quelque sorte. Vous faites la chronique de la planque. C'est-à-dire que votre travail c'est d'écrire comment se déroule la planque. Oui. Je ne cherche pas ça mais par exemple, c'est parce que je n'ai rien à dire que des choses viennent du quotidien. Je suis allé jusqu'à dire parce qu'après tout, on pourrait dire oui, mais mon vieux, c'est bien beau de faire ça mais ce côté dilettante, ce n'est pas très sympa. Quand tu es artiste, tu dois te donner, tu dois justement profiter du fait que tu as la chance de faire ça pour y mettre toute ton âme, etc., et travailler. Et alors, j'ai dit que dans la marche de mes cahiers, on disait « peut mieux faire » et moi, je pense que c'est vrai mais peu. C'est-à-dire je peux mais peu. Je pourrais mais je ne pense pas que j'atteindrais un grand niveau en travaillant. Alors, c'est presque pour ne pas aller au-devant de cette déception « tout ça pour ça ». Pour ne pas aller vers le « tout ça pour ça », je me suis installé dans le glandage. C'est le glandage ou c'est l'à-côté ? Parce que j'ai l'impression... Ah, c'est aussi, oui, un peu... Je suis amusé par la mauvaise foi rigolote. C'est ce que j'ai préféré souvent dans acquérir le faux cynisme. ça, ça me plaît quand c'est très bien placé. Par exemple, je souviens qu'une des choses... On avait été très critiqué par un journaliste une fois du Monde qui analysait un peu Harakiri et qui disait « oui, enfin, tout les fait rire, même les pires drames mais quand ça les touche personnellement, etc. » Alors, du coup, à la mort de Rézère, il y avait derrière le corbillard une grosse couronne où c'était écrit de la part de Harakiri en vente partout. Eh bien, ça, c'est du faux cynisme et ça m'amuse bien. Il y a une notion dans le grec ancien qui est le kairos. C'est le moment opportun. Alors, on peut dire qu'évidemment, ce n'est pas le moment d'aller faire des blagues près de la veuve dont on vient d'assassiner le mari. mais on peut trouver une blague en retardement pour la situation plus générale. Et c'est ça qui est difficile à expliquer à certaines personnes. Pour revenir à cette question du style, du jeu, il y a certains livres quand on les lit aujourd'hui sont autant le récit à la première personne qu'une chronique de l'époque, en fait. Je ne sais pas ce qui ressort de ça. Moi, je ne peux pas m'en rendre compte. En tout cas, je n'ai aucune intention particulière. Moi, je ne me dis jamais tiens, je vais témoigner de l'époque. En plus, je n'ai pas du tout le sens du temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je retrouve quelqu'un que je n'ai pas vu depuis un moment. Je dis, oh les gens, on ne s'est pas vu depuis au moins trois ou quatre ans. Puis l'autre, il me dit, neuf. Le temps passe. Parlons peu de moi, mais parlons-en quand même. Ça va, ça vient, ça allait, mais rien ne s'arrange en fait. En tout domaine, j'attends une grâce ou bien le coup de grâce, pas moi. Quoiqu'en certains domaines, j'ai déjà eu ce coup de grâce. Il reste des terrains où il n'y a pas encore eu de vraie frappe. Jamais été aussi cafardeux et désespéré. Si j'en sors, je ne suis pas prêt d'oublier cette période. Je ne peux même plus prendre une distance humoristique. Vous savez, l'humour, politesse du désespoir, mon désespoir n'est même plus poli. Vous lisez bien, je me lamente sans drôlerie. Mais qu'est-ce qu'il te faut, vieux, de l'amour, de l'argent ? Oui, je pense. Ce sont des choses comme ça qu'il me faut. Il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas une dépression dont on ne connaît pas les raisons. Je suis harcelé côté Grisby sans avoir de compensation affective. C'est paradoxal, passer par un tel désert pour un type qui, dans la rue, reçoit des saluts reconnaissants tous les 100 mètres. Mais c'est qu'il est difficile aussi comme gars. On est ainsi fait, on veut l'affection d'être nourrissante, gratifiante et encombrante. Parlons peu, parlons de moi. Sous-titre, ne dites à personne que j'en parle à tout le monde. Est-ce que vous êtes libre ? Est-ce que vous vous sentez libre ? Oui. Oui, oui, je me sens libre. Alors, est-ce que j'en suis digne de cette liberté ? Je ne sais pas. Mais, je me sens libre. Ce qui m'embête, c'est que je sais tellement pas me vendre que parfois, je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Et finalement, l'écrire, ça rapporte absolument, ça ne nourrit pas son homme. Je ne peux pas vivre avec ça. Donc, le cinéma est bienvenu. Quand d'un seul coup, je dois aller faire, aller jouer un personnage dans un film, même si on est assez mal payé, c'est toujours beaucoup mieux payé avec les journaux et tout ça. Quand est-ce que je pourrais voir le docteur ? Je ne vous l'ai déjà dit, pas avant demain. Oui, mais moi, je vais penser à des tas de choses cette nuit. Il faut que je le tienne au courant. Demain, j'aurai des choses supplémentaires à lui dire. Alors, à force d'accumuler comme ça, je ne peux pas tout retenir ou on n'est pas compte. Est-ce que vous connaissez Martine ? Elle est arrivée ce matin. Un extrait de « Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel » de Laurence Ferreira Barbosa, 1993. Au scénario et à l'écran, Jackie Berroyer. Je pense personnellement que je parle ici au nom de tous, mais j'ai remarqué qu'ayant décidé de faire un régime amincissant pour maigrir, je suis obligé de constater que la cuisine pratiquée dans cet établissement ne me permet pas d'atteindre mon objectif. Est-ce que le fait de devenir comédien, il y a un lien avec cette écriture à la première personne ? C'est-à-dire de jouer, d'être soi-même au contact, devant, que ce soit au théâtre ou au cinéma, il y a un lien ? Il y a un lien parce que justement, je joue un peu comme j'écris. C'est-à-dire que je n'ai pas les qualités du comédien qui fait des compositions qui changent un peu sa voie, sa façon de marcher, qui se met dans la peau d'un autre. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué qu'on peut dire quand même qu'il y a un grand mérite à composer plutôt que de s'amener. Mais il y a des tas de gens qu'on a, des grands acteurs qu'on a aimés dans une manière d'être toujours pareils. Que ce soit Louis Jouvet, malgré toute sa science, c'est toujours pareil. sa musique, sa façon de parler, Jean Gabin, c'est pareil. Mais pour vous, alors, à quel moment vous vous êtes dit voilà, moi, je serai ce type, voilà ma capacité, voilà mes limites. Comment ça s'est passé ? C'est la première fois que vous vous avez vu sur un écran, la première fois que vous avez demandé de jouer, que vous avez compris ce caractère-là ? C'est-à-dire que, par exemple, Piala avait voulu me faire jouer, puis lui voulait faire jouer tout le monde, son concierge. Mais en fait, j'avais... il y a aussi ce problème de se sentir ridicule à dire des phrases comme ça. Je me suis dit vraiment, je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop... J'allais dire presque trop sensible. Ce n'est pas le cas puisqu'il faut l'être, mais... Et d'ailleurs, Piala m'avait dit... Il avait fait des petits essais, c'était pour un os amours. Il m'avait dit que tu joues un peu trop comme un réalisateur. Tu es trop conscient de ce qu'il y a autour. Il faut être plus con que ça. Il faut vraiment rentrer dans le truc. Viens voir. Viens, je vais. Je vais à Katmandou comme toi, tu vas à voir. Tiens, viens. Ça fait plaisir de t'amener ici parce que... Salut, ça va ? Si tu les revois, tu dis que je suis là. C'est pareil, un jour, si vous me cherchez, c'est lui. Lui, il sait où je suis. Jackie Béroyer dans Le Péril Jeune. Réalisé par Cédric Clapiche en 1994. Tiens, lui, c'est le berger des arbres. Il a une espèce de contact comme ça avec la nature. Il habite boulevard Saint-Michel. Viens. Oui, c'est vrai, par ici. Bonjour, ça va ? Il n'y a plus le haut, il n'y a plus le bas, il n'y a plus le nord, tu ne sais plus où est ta femme, tout ça, c'est un bordel, mais agréable. Non, mais tu vois, c'est la fusion des quatre éléments. Tu as le ciel, la terre et puis l'autre, en tout cas, tu es complètement dans l'espace et tu vois, si tu veux, tu as une sorte... Tu ne devais pas nous montrer un truc, toi. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que comme je suis devenu scénariste quand on m'a repéré ayant une petite plume, parfois, quand j'ai participé à l'écriture de scénarios avec des réalisateurs et m'ont mis un petit rôle pour la photo, pour le souvenir, et donc, la première fois que j'ai eu vraiment un truc plus consistant, c'était avec Laurence Ferreira Barbosa dans son film que les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, donc j'avais participé au scénario et j'avais amené un personnage comme ça qui était un peu plus âgé que les autres dans l'hôpital psychiatrique et en fait, elle m'avait dit « Oh, tu devrais le jouer toi-même ! » Elle m'a dit « Oh, je ne sais pas ! » Mais finalement, cela m'a encouragé de voir que j'arrivais à l'amuser et même après, je la chassais de la caméra parce que je voyais ses épaules remuer et donc, je me souviens que voyant que ça fonctionnait, si je parlais avec naïveté ou... Ça ne me déplait pas aussi de jouer quelqu'un qui est un peu fou ou qui est bête ou qui fait une mauvaise déduction des choses, si d'un seul coup, il y a un air de sincérité et que ça fonctionne et que ça fait rire, après, on peut jouer ça. Je me dirais quand même que j'ai tendance à regretter. Je pense que j'aurais pu faire des choses vraiment bonnes à ce niveau-là, de jouer un imbécile qui fait beaucoup rire. – Zakida, tout de suite une question à propos de... Et puis on parlera ensuite avec Jean-Michel Jarre. – Il y a des téléspectateurs qui appellent pour essayer de revendre leur billet du prochain concert de Jean-Michel Jarre parce qu'ils viennent d'écouter ces disques. – Oui, parce qu'en termes de notoriété, il y a eu cet épisode de Nulle part ailleurs sur Canal+, dans les années 90. – Il se trouvait que... Je travaillais déjà un peu pour cette émission, mais en écrivant des petites blagues et tout ça, mais je n'apparaissais pas. Et comme chaque année, une émission doit se renouveler et il doit y avoir des idées que souvent, il y avait des pastiches, pastiches de la météo, pastiches des informations, etc. Là, d'un seul coup, il y a eu l'idée de faire un pastiche du standard téléphonique d'une émission où on donne un peu la température des téléspectateurs. – Effectivement, je crois que tout le monde essaye de faire et les gens de la région aussi essayent de faire le maximum pour que les lésées du Mont-Saint-Michel ne soient pas trop frustrées. – Jacquie Darbois a une question à SVP1111. Jacquie ? – Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir été pris là-dedans alors qu'ils voulaient simplement voir le Mont-Saint-Michel. – Bon, Decaune m'a dit « Tu ne veux pas essayer ? » « Toi, je m'y suis collé. » Et ça a tout de suite été un certain succès. D'ailleurs, une institutrice que je connais encore, que j'ai eue et qui m'a eue dans sa classe, m'a dit « Ah ben, quand je t'ai vue comme ça à la télévision, c'est comme si je te revoyais au 2 ou 3ème rang avec un petit air malin quand t'étais enfant. » Et donc, cette chose a marché parce que je faisais quelque chose de très inattendu. Souvent, déjà, les gens à la télévision, on les voit très jeunes. Et moi, j'avais déjà la cinquantaine. On disait « D'où il sort, celui-là ? » J'improvisais les choses, c'était… Je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché qui me correspondait. C'était vraiment encore une planque. Parce que c'est des planques que je suis allé de planque en planque. Mais avec un sens du contact et des amitiés, j'ai l'impression que les différentes activités et différentes planques, elles viennent aussi du contact avec les uns et les autres au bon moment, au bon endroit pour fabriquer cette planque-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais parfois, je n'ai pas assez de travail et tout ça. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a toujours eu la bonne étoile au moment où ça devenait quand même un peu grave. Mais est-ce que dans ces moments de creux, Jacquie Berroyer, vous n'êtes pas en train justement d'écrire une grande œuvre, celle justement à côté de laquelle vous avez écrit tout le livre ? Pas du tout. Pas du tout. Non, je gratouille la guitare, je soufflote dans une trompette, je lis beaucoup, je lis beaucoup, je lis des choses difficiles et ça me met l'esprit en jambe, ça me donne des petites joies de l'esprit. Ça, c'est mon baume d'aller lire des penseurs. Et puis, j'ai toujours été curieux de ça, mais je suis quelqu'un qui n'était pas promis à ça non plus. c'est-à-dire, j'ai la vocation de rien, mais pas mal de choses m'intéressent. Et la philosophie, la pensée, c'est venu, j'ai amorcé ça assez tard, vers 25 ou 30 ans, mais par les bibliothèques municipales. Et ça avait commencé précisément avec Kant, d'ailleurs, en voyant un ouvrage qui s'appelait « La religion dans les limites de la simple raison ». Il faisait une espèce de préface où il disait que le monde est mauvais, ça, c'est facile à voir, avec tout ce qui se passe, il suffit de sortir dans la rue, vous voyez des gens qui se tapent dessus et tout ça. Mais l'opinion héroïque qui consiste à dire que le monde va de mieux en mieux est celle que je vais soutenir maintenant. Ah, je lui ai dit « Alors là, voilà quelqu'un qui ne parle pas comme au bistrot du coin ». Un coup, je suis parti en tournée avec téléphone. Je suis parti avec François, le manager. On est passé prendre Louis. C'est un copain de Louis qui nous emmène, un qui a joué avec lui dans un groupe au début. Un qui a tâté le roc mais qui est devenu dentiste. Louis s'est cassé le pied en chahutant. Il l'a dans le plâtre. En plus, il souffre d'une sorte d'angine. On part. On va à Rennes. Rennes, ce soir. Demain, Massy. C'est un concert spécial, Massy. Un peu un bonjour en passant à leur public. C'est un peu par là qu'ils ont commencé. C'est là aussi qu'ils ont fait un tabac l'année passée. C'est là, enfin, que l'organisateur leur plaît beaucoup. On en parlera après. Ensuite, on va à Lille. Là, quand même, là, tout de suite, je me dis que je suis con de n'avoir pas pris une note. Trois jours et trois nuits, c'était quand même bien. Il y avait de la matière. Je me revois arrivant à Rennes dans ma chambre d'hôtel déballant mes affaires et sortant mon carnet pour noter mes impressions de voyage. Je ne savais pas quoi écrire. Je remballais mon stylo. Ce sera pour plus tard. Ça m'a fait ça à chaque fois. J'ai quand même essayé de tirer les fils. Pendant le voyage, on a parlé de choses et d'autres. On a parlé de musique. Je venais de découvrir le deuxième disque du groupe anglais XTC que je trouve très bien. J'en parlais à François qui, justement, revenait de Londres et avait rencontré leur manager ou producteur, je ne sais plus. Je lui décrivais la pochette. Il m'en décrivait une autre. En fait, ce n'était pas la même qui était sortie en Angleterre et à l'étranger. Pour l'Angleterre, ils ont fait un coup de pub anti-pub une pochette sans illustration avec des explications sur la nature et la destination du produit. En France, la maison de disque n'a pas osé le sortir comme ça. XTC est un groupe très moderne, très inventif et très anglais. Je les ai vus deux fois sur scène. Une fois en première partie des Talking Heads, une autre fois seul dans une boîte où ils ont joué devant 200 personnes. Chaque fois, ils m'ont étonné. Au deuxième concert, il y avait Jean-Louis de téléphone. J'ai su quelques jours après par Corinne qu'il avait trouvé ça pas mal, sans plus. Moi, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Je connaissais le disque, sur scène, c'était mieux encore. Une personnalité musicale étonnante, un style par synthèse, englobant toute la culture rock mais chargée de modernité. De modernité réelle, pas de plume au cul d'une couleur qu'on n'aurait jamais vue. De l'expression artistique moderne, nouvelle, progressiste et excitante. Pas plus que ça, ça lui avait plu. Du coup, il me venait des pensées amères envers Jean-Louis. Téléphone est très stonien. Pour qu'un jour, ce ne soit plus que téléphonien, il faudrait qu'il comprenne mieux là où sont les vrais trucs. S'il veut dépasser sa position de bon groupe sympa avec qui on ne s'emmerde pas, etc. Pour devenir quelque chose de très fort qui compte, il a intérêt à mieux se brancher. Des trucs comme ça que je pensais. Remarquez, j'ai oublié de lui demander vraiment à lui. Peut-être qu'elle n'a pas bien entendu Corinne, peut-être qu'il a vraiment aimé. Un extrait de Rock'n'roll et chocolat blanc. Quand on lit vos livres, Jackie Berroyer, on a l'impression d'une sorte de grande cohérence à un moment donné entre l'écriture, un certain type d'écriture, certains journaux, la bande dessinée, la musique. Par exemple, dans Rock'n'roll et chocolat blanc, où vous racontez avoir suivi Star Shooter, les débuts de téléphone, Nijilin, on a l'impression d'une grande cohérence. Tout ça se passe dans un même mouvement. Ah bon ? Oui. Je ne sais pas, parce que, comme j'écrivais dans Charlie Hebdo, c'était une copine, je n'avais encore jamais écrit de livre, et une copine qui m'avait poussé un peu en disant « Tu devrais les suivre, puis faire un livre » parce que je l'avais emmené voir téléphone dans une cave et je me disais, bien que moi, j'étais plutôt penché sur Miles Davis ou d'autres choses, je prenais très au sérieux, je trouvais que là, il y avait un moment excitant. Nijilin, je l'avais connu plutôt comme un homme de cabaret un peu et puis finalement, d'un coup, il se mettait au roc, il y avait quelque chose d'un peu bidon, je trouvais. Puis après, justement, ça m'a toujours épaté, ça s'est dit, les gens qui n'ont pas peur du ridicule, des fois, ils se transcendent au bout d'un moment. Dans un premier temps, c'est des mauvaises copies, c'est un peu gênant. Et puis après, il y a leur manière qui arrive. Et d'un seul coup, il y a Starshooter, téléphone, et puis Jacques Higelin qui partent en tournée ensemble et ils font en particulier quelques villes de Suisse et c'est à ce moment-là que je les ai suivis et je me dis, je pars avec eux, je demande la permission et tout ça et puis je verrai bien ce que j'écrirai. Puis il y a une amie qui fait un cahier, qui fait des photos, ça fera un cahier photo. Et évidemment, tout de suite, c'est là que j'inaugure un jeu dérisoire puisque je me mets à parler de moi, je publie même mon contrat pour voir combien je suis payé. Mais pourquoi, pour revenir à la question de départ, pourquoi par exemple ce livre-là qui date de quoi ? 77, 78 ? Pourquoi il est réédité en 2013 ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui y tenaient, enfin l'éditeur, et si on insiste pour me dire que ça garde un petit charme, je me dis qu'ils doivent avoir raison. Ils ne sont pas bêtes ces gens qui disent ça. et il doit y avoir un petit quelque chose qui me dépasse, quoi. Parce que moi, je ne suis pas sous mon propre charme. Je suis juste comme un petit combinard qui a réussi à remplir le livre en disant que je ne me fous pas complètement du monde parce que finalement, ce n'est pas inintéressant de savoir qu'est-ce qu'on donne à ce type qui écrit ce livre. Je crois même que j'avais mis une recette de cuisine. donc c'était une première approche dérisoire presque de s'excuser de faire un livre. La série d'émissions, la série de podcasts qu'on fait là s'appelle Transmissions. Oui. Et qu'est-ce qui transmettent vos livres ? Ce que j'ai réussi à faire plus ou moins malgré moi, c'est... Est-ce que ça pourrait se transmettre ? C'est-à-dire essayer de slalomer dans la vie plutôt que de vous arc-bouter ou d'avoir une certaine ambition. et moi, je ne suis pas du tout... Je n'ai pas de programme, je n'ai pas de méthode et donc je... Je ne trouve pas que c'est bien d'être comme je suis et je suis comme ça. Mais je ne trouve pas que c'est mal non plus. Un petit peu, parfois, je me dis ma petite excuse de dire que j'aurais pu mieux faire mais pas beaucoup plus, elle est un peu... Elle ne fait pas le poids devant une opposition un peu morale qui consiste à dire puisque tu as la chance de faire ça, pourquoi tu... Tu restes trop dilettante ? Il faut... Il faut faire honneur à la place qui t'a été laissée. Je pense quelque part qu'il y a de ça que je peux me le reprocher. En même temps, il y a une vraie constance dans le dilettantisme. Oui. Non, ce qui fait toujours la différence... Par exemple, je goûte la paix, moi. Vraiment, si je suis dans un square avec un rayon de soleil et un bouquin, je me dis quelle chance. Comme si j'étais... Je n'ai pas besoin d'avoir été dans les camps ou d'avoir connu la guerre ou d'avoir crevé de faim pour savoir que c'est une chance de ne pas le subir. Et je n'oublie pas, quoi. C'est-à-dire que... Il n'y a pas... 36 contingences qui m'aveuglent et qui me fait oublier ces choses-là. chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission, un podcast mensuel produit par arte-radio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada